et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo un peu à l'arrache comme ça m'arrive de temps en temps pour vous dire que à la base j'avais prévu de faire une deuxième vidéo sur dakar 18 vidéo qui a bien marché d'ailleurs je vous remercie et en fait je la ferai pas tout simplement parce que j'avais lu de la part des développeurs que comme on a eu le jeu en avance là il n'y avait pas eu de patch et tout et qu'il y avait un patch qui était prévu qu'il allait améliorer la physique des véhicules parce qu'on avait vu qu'en moto c'était pas terrible et qui améliorait pas mal de choses et il s'avère que j'ai rejoué au jeu et que j'ai pas trouvé que ça me sautait spécialement je vais dire aux yeux mais c'était plus des sensations mais ça m'a pas sauté spécialement aux yeux et dans les sensations manétant moins et tout ça m'a pas non plus choqué enfin j'ai pas trouvé vraiment de réelle différence donc je vais pas changer ce que j'avais dit pendant la découverte c'est un jeu éventuellement qui peut être sympa déjà si vous aimez le dakar à la base et qui peut être sympa peut-être en splitté ou en ligne avec un pote au micro et tout mais ça ira pas plus loin que ça c'est quand même pas pas gg en termes de gameplay surtout c'est très bizarre les voitures elles glissent dans les dunes comme si on était sur du verglas parce que je sais bien que le sable on s'embourve et tout ça ça c'est bien fait mais il y a des moments où on glisse comme si on était sur du verglas la sensation est vraiment trop bizarre donc finalement il n'y aura pas de deuxième vidéo j'ai pas de temps à perdre on va dire entre guillemets avec ça il va y avoir du forza horizon je voulais pas vous faire une découverte comme je fais d'habitude pour le jour de la sortie et tout là je vais jouer un peu et on fera une vidéo mais je crois que j'avais fait ça sur le 3 aussi j'avais une vidéo plus loin dans le jeu où j'avais fait des épreuves et tout j'avais dû la couper en deux d'ailleurs cette vidéo parce qu'elle était super longue j'avais fait deux parties et je ferai une ou deux vidéos là pour le coup en 4k et tout la totale où on fera des épreuves et je pense qu'il y a une vidéo où on va faire des épreuves on va essayer de faire ça avec plusieurs bagnoles et tout je vais essayer d'avoir pas mal de caisses et une deuxième vidéo on va peut-être plus se faire un tour de la map par exemple on va se mettre des points sur la map et on va visiter la map pour voir un petit peu les décors on fera pas toute la carte évidemment mais pour visiter un petit peu les décors je pense qu'on va faire plutôt ça il y aura aussi du super mario party vous m'excuserez j'ai la gorge en feu j'ai du mal du super mario party sur switch il y aura aussi une vidéo ça c'est pareil ce sera peut-être pas le jour de la sortie je pense que ce sera une découverte ça par contre pour le coup ce sera peut-être pas le jour de la sortie et puis on fera peut-être pas une partie entière parce que dans mes souvenirs en tout cas sur c'était sur oui le dernier auquel j'ai joué il me semble que c'était sur oui ouais et c'était relativement long quand même les parties donc on va peut-être pas faire une partie entière en vidéo on verra bien ou alors je la couperai en deux je vous ferai deux épisodes un peu comme les lives certains font ils coupent leur live en plusieurs parties pour les remettre après je ferai peut-être ça sinon éventuellement il y aura normalement du soul calibre ça fait longtemps qu'on n'a pas eu soul calibre c'est des jeux soul calibre c'est des jeux que j'adorais surtout le 2 le 2 j'avais joué sur xbox avec spawn à l'époque et ils avaient fait la connerie de sortir le 3 que sur ps2 je ne sais pas pourquoi ils avaient fait ça du coup j'avais lâché forcément ce moment là puisque sur la génération ps2 xbox gamecube j'ai eu xbox et gamecube j'ai pas eu la ps2 je fais partie des rares qui n'ont pas eu la ps2 à l'époque donc j'avais lâché un peu et j'avais été déçu du 5 par rapport au mode histoire et tout au mode solo j'avais été un peu déçu donc on verra celui là visiblement il ya pas mal de choses donc on verra bien ce que ça va donner il y aura du reddit ça c'est sûr alors reddit c'est pareil je ferai peut-être pas une vidéo découverte peut-être on avancera un peu dans le jeu et tout et c'est pareil je vous la tournerai en 4k donc je ferai peut-être plusieurs vidéos là aussi on fera des quêtes des quêtes annexes on va se balader un peu sur la map enfin voilà je ferai peut-être ce genre de trucs aussi sur red dead peut-être pas une découverte parce que ça va être un petit peu loin à se mettre en place et puis ça sera le début du scénario et tout je pense que vous pourrez le voir sur youtube déjà donc il faudra peut-être pas une découverte sur ce jeu là non plus et peut-être qu'entre les deux il y aura il y aura autre chose je ne sais pas encore il ya le nickelodeon kart racer je crois il s'appelle qui sort et je vous avoue que que je jouais avec les personnages de mon enfance donc casse bonbon d'eras moquette et arnold et le gars pataki qui était dans et arnold enfin tous je crois qu'il y a jimmy neutron enfin tous ces personnages je vous avoue que ça me donne bien envie maintenant j'espère que le jeu ça c'est pas encore sûr je vous ferai peut-être pas tout de suite en vidéo mais j'ai bien envie quand même au moins d'essayer j'espère que le jeu sera bon parce que en tout cas il y a une belle sélection de personnages et au pire au pire dans quelques mois il y a un nouveau jeu de la team sega de kart et là on sait qu'en général c'est team sonic racing un truc comme ça s'appelle celui là et on sait que celui là il sera très bon donc au pire voilà on se rattrapera avec celui là mais bon ça m'embêterait que qu'un jeu avec des personnages de mon enfance soit mauvais comme ça ça m'embêterait donc on verra bien donc voilà après au mois de novembre il y aura du astérix enfin il y aura plusieurs trucs de prévu peut-être un peu moins qu'en octobre mais il y aura des choses de prévu aussi de toute façon là sur la fin de l'année il y a pas mal de choses de prévu et puis peut-être que moi j'en rajouterai l'année dernière j'ai pas fait de vidéo spécial Halloween j'en avais fait une l'année d'avant j'en avais j'avais dû en faire une encore l'année d'avant et l'année dernière j'en ai pas fait est-ce que je vais en faire une cette année je ne sais pas parce qu'à chaque fois faut trouver une idée d'un jeu qui me fait chier dans mon froc et tout bah je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas pour l'instant j'ai pas trop d'idées si l'idée me vient et que j'ai le temps à ce moment là peut-être que je le ferai si l'idée ne me vient pas ou je ne trouve pas le temps bah je ne le ferai pas et on continuera le programme comme il était prévu puis ça dépend des dates de sortie aussi des jeux de novembre parce que je excusez moi il y a un truc qui me volait devant le nez parce que je ne me souviens pas de toutes les dates j'ai tout noté tout est prêt mais mon planning il est prêt mais là comme ça j'ai pas toutes les dates en tête donc voilà je vous ai fait une petite vidéo sur le programme à venir donc c'est pour ça que depuis 5-6 jours il n'y a rien eu ne vous inquiétez pas ça va revenir bah là dans la semaine tout simplement avec du Horizon avec du Mario Party et puis après on va enchaîner au pire si vraiment je ne fais pas le Nickelodeon Kart Racer je ne sais plus comment je ferai d'autres trucs entre deux peut-être un ou deux trucs entre deux parce que j'ai ça à tester depuis plusieurs mois maintenant et en fait il faut que je m'y mette sérieusement et je ne l'ai toujours pas fait donc voilà au pire ce sera peut-être le moment et je ferai peut-être d'autres vidéos sur des produits comme ça pour Noël par rapport à Noël savoir ce que éventuellement vous pouvez offrir à vos enfants ou à vos frères et sœurs ou autres et comme sur des sites sur des sites chinois il faut commander un petit peu en avance je vous les ferai peut-être octobre novembre ces vidéos ça c'est pas sûr non plus mais j'en cadrerai peut-être une ou deux on verra j'ai envie de tester un casque en ce moment un casque bluetooth je ne sais pas lequel mais j'ai envie de tester un casque bluetooth j'ai envie de tester une petite enceinte bluetooth mais une meilleure qualité que celle que j'avais faite sur la chaîne enfin voilà j'ai envie de tester deux trois trucs donc je verrai ce que je trouve comme produit qui me paraisse intéressant parce qu'encore une fois on ne m'envoie rien je ne reçois rien donc je sélectionne un peu quand même histoire de pas trop vous montrer de la merde donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous on ne m'envoie rien